Vous avez donc, comme tu le mentionnais tout à l'heure, monté des partenariats aussi avec des éditeurs. J'imagine au départ c'était plutôt pour avoir des livres papiers, aujourd'hui pas nécessairement. En fait les livres papiers, on l'a fait en sens inverse. On a d'abord commencé à les faire nous-mêmes. On a été éditeurs, diffuseurs et distributeurs. On aime bien un peu comprendre comment ça marche et gérer un peu toute la chaîne logistique. Donc ça nous a appris beaucoup, on a été très efficaces comme ça. Aujourd'hui, comme on n'est plus tant concentré sur les livres papiers qu'à une époque, on collabore pas mal avec Erol. qui maintenant gère une partie de la diffusion, de la distribution de ces livres. Grand éditeur et grande bibliothèque essentielle sur ces questions, Erol depuis très longtemps déjà. C'est intéressant d'ailleurs quand tu dis moins, on s'intéresse moins aux papiers. Je faisais des recherches récemment sur une application 3D et je me suis rendu compte qu'on ne trouvait quasiment plus de livres. Ou alors c'est livres avec DVD et finalement on trouve beaucoup plus de livres. Le rayon informatique en bibliothèque a disparu. Vous avez aussi monté des partenariats avec les écoles, tu peux nous en nommer quelques-unes ? Oui, on a travaillé avec Polytechnique, on a travaillé avec Centrale Paris, on a travaillé avec l'IESA Multimédia qui fournit le titre professionnel qu'on peut faire en ligne. C'est le même que l'école mais on peut faire entièrement sur Open Classroom. On peut citer autant de grandes écoles comme ça. On a travaillé avec aussi l'ESG, l'ESG Management School. On discute avec pas mal de grandes écoles et puis on travaille aussi avec des grandes entreprises comme IBM, Microsoft avec qui on fait des cours aussi. Et j'ai vu que vous vous êtes aussi rapproché naturellement de Pôle emploi, alors pourquoi faire ? Alors l'idée de fond de Pôle emploi c'était de se dire, il y a plein de demandeurs d'emploi qui ont besoin de se reconvertir et ils ne savent pas qu'on existe et ils ne savent pas que c'est un bon moyen de faire ça. Et en général ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on s'est dit, pourquoi pas offrir le premium, ça va déjà nous faire connaître auprès de ces gens-là. Et puis c'est un truc qui a du sens, ça paraît juste, ça paraît bien et puis ensuite on verra ce qui arrive. Et en faisant cette proposition, ça a été repris par le président de la République, il l'a annoncé officiellement et ça a été lancé fin septembre. Et maintenant sur Open Classroom, ça en a plus de 10 000 demandeurs d'emploi qui sont premiums. C'est là où notre président Hollande s'est intéressé à vous. Voilà en gros, mais ça c'était une très bonne surprise. Et le fait que maintenant le truc a été lancé et qu'ils sont un beau succès, parce qu'en quelques mois à peine, j'ai dépassé les 10 000 demandeurs d'emploi premium, et qu'on voit leur retour parce qu'on leur pose les questions, on dit qu'est-ce que vous en pensez ? Et ils nous écrivent des petits mails et nous on leur répond systématiquement. Et on voit que pour eux c'est vraiment nouveau, mais qu'ils s'apprécient énormément. On voit qu'ils n'étaient pas au courant que c'était possible d'accéder à du savoir et de la formation aussi facilement, avec de la qualité et qui amène vers un métier. Donc les gens sont très, très enthousiastes et ça, ça nous fait beaucoup plaisir. En tout cas, je trouve ça très généreux de la part d'une entreprise privée. On sait qu'il y a tout un tas de lieux publics qui offrent la gratuité pour les demandeurs d'emploi. C'est comme je le disais en fait, la générosité fait qu'on gagne beaucoup derrière. Donc on pense que ça a du sens de faire un truc comme ça. Le fait d'offrir, offrir les cours, parce que finalement les cours à la base sont gratuits pour tout le monde. Et d'offrir maintenant le premium aux demandeurs d'emploi, c'est ce qui est juste, ce qui a du sens. Et on est sûr, en tout cas l'intime conviction, qu'on y gagnera beaucoup plus à faire ça qu'à tout fermer de base. En tout cas, c'est une belle définition du business par la générosité. Est-ce que tu penses que l'arrivée de la tablette et le fait que la tablette, on n'est plus nécessairement devant son laptop, sur une chaise comme ça, dans une position dynamique, on est plus souvent le soir en faisant parfois autre chose, y compris devant sa télévision. Ça peut changer des choses du point de vue de l'apprentissage ? Déjà, ça va tendance à encourager les regarder de la vidéo. Comme je le disais, on est plutôt en mode sit-back, relax, et regarde, comme tu regarderas la télé, on appuie sur un bouton et on consomme l'information. Donc la tablette a tendance à encourager ce mode de consommation. Alors que quand on est sur un ordinateur et qu'on a plus d'outils aussi pour interagir, on est plus actif, on est plus maker, on est plus builder. Là, on est plus consommateur. Mais c'est une vraie tendance forte, donc on ne peut pas l'ignorer. Et ça se combine bien avec d'autres façons de faire. Je pense qu'il y a des instants où il faut être calme, reposé, écouté, apprendre des choses. Et des instants où il faut être assis, debout, actif, en train de faire des choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver un peu la bonne formule pour chaque personne et faire cette combinaison qui fait que la personne, au final, a acquis de nouvelles compétences. Alors j'imagine que tu es en veille constante depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans, peut-être avant d'ailleurs. Comment tu la pratiques cette veille ? Est-ce que tu pratiques le flux RSS comme on le faisait encore il y a quelques années ? Est-ce qu'il y a des sites où tu te connectes tous les matins ? Twitter, les flux RSS, toujours, j'utilise pas mal. Et quelques sites, je consulte par les flux RSS en général, quelques sites clés qui me parlent. Et ensuite, j'écoute beaucoup aussi ce que les gens dans mon réseau regardent. Nous, par exemple, dans Open Classrooms, on a des espaces de chat internes. Et dès que quelqu'un trouve un article qui paraît intéressant pour la boîte, sur la pédagogie, sur la technique, etc., il le partage à tout le monde. Donc là, depuis qu'on a commencé à faire l'interview, en général, le matin, on a déjà deux, trois articles qui ont été partagés. Et donc, ça incite les gens à se renseigner, à suivre, faire de la veille en continu. C'est assez puissant comme système. Donc, je le fais vraiment régulièrement. Genre, dès que je me lève le matin, un premier truc que je fais, c'est que je sors la tablette et je regarde un peu les actualités, les flux RSS, Twitter, etc. Et je lis des articles. C'est souvent des articles qui sont faits par accuration. Donc, les gens ont voté pour les meilleurs articles dans des domaines précis. Typiquement, Hacker News, c'est une source d'informations qui est assez intéressante pour moi le matin parce que ça correspond à descendre d'un intérêt que j'ai. Et j'apprends beaucoup de choses sur des domaines finalement assez variés, mais qui me parlent. Et donc, je progresse assez vite. Tous les matins, je passe peut-être une heure à lire des choses. Mais dans la journée aussi, j'en lis beaucoup. Enfin, honnêtement, je passe grosse partie de mon temps à la fin de la veille. Pour revenir au code, mais sans perdre l'idée de culture, est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir une culture du code, des langages de programmation, d'enrichissement, quel qu'il soit, de leur syntaxe ? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant sans être capable de scripter parce qu'on ne le fait pas tous les jours ? Comme pouvoir jouer peut-être un peu de piano, mais sans forcément être un grand pianiste. Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, et notamment dans ce petit monde des startups, de l'économie du web, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une culture de code ? On mentionnait tout à l'heure le fait que le web 2, il a été fait par des ingénieurs qui ont plus qu'une culture d'ailleurs. Je pense qu'il y a deux choses en fait, il y a une culture du code, sans forcément être un spécialiste, mais savoir un peu de quoi on parle, ça me paraît incontournable, en tout cas chez nous dans les startups, mais je pense qu'on est un peu les précurseurs de ce qui va se passer demain. Donc je pense que c'est valable dans toutes les entreprises pour demain, donc un peu de culture de code. Et après il y a une culture de savoir-être numérique, qui est trop souvent oubliée, qui est la façon d'interagir entre les individus, c'est comment les interactions se font, les interactions de demain. Par exemple, on est habitué à un modèle très pyramidal, hiérarchique, traditionnellement. Aujourd'hui, de plus en plus, on est sur un modèle paire à paire. Je veux dire, un exemple, les monnaies sont d'habitude gérées par des autorités centrales, des banques centrales. Aujourd'hui, on voit apparaître des crypto-monnaies qui sont complètement paire à paire, sans autorité centrale. Et je pense que les mêmes choses à plein d'échelles, le logiciel libre, etc., se font aussi de plus en plus en paire à paire. Et donc ça influe énormément les relations dans les entreprises et dans les organisations en général. Et donc les nouvelles générations sont déjà émergées dans une culture de collaboration en paire à paire. Plus créative, plus libre dans les idées, dans les créations. Parce qu'en fait, à une époque, on avait besoin de travailleurs qui assemblaient des voitures, pour faire simple. Et donc le temps de travail était d'autant plus quelque chose qui démontrait la productivité. Aujourd'hui, le temps de travail ne démontre plus la productivité. Le temps de travail peut même, si on travaille trop, on peut être contre-productif, surtout dans les entreprises comme la nôtre. Donc en fait, c'est plutôt être malin et avoir des bonnes idées au bon moment, et les combiner, et avoir une relation saine, sans problème d'ego, entre les gens. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui est en train de se développer, et qui est une révolution structurelle, majeure, en fait, des relations entre individus, qui est au moins aussi puissante que le code. Le code, c'est facile à imaginer. Enfin, on peut comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et voilà, tandis que les relations entre individus, ça c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus flou, et pourtant qui est extrêmement important, qui est au cœur de la révolution culturelle. En gros, si une entreprise essaie d'injecter une culture du code à ses salariés, mais pas d'ouvrir une façon de collaborer différemment, elle va se retrouver coincée. Et pour revenir au code, qui est d'ailleurs votre... c'est de là d'où tu, vous venez, vous avez énormément ouvert avec des cours qui n'ont plus rien à voir avec les langages de programmation. J'ai vu des cours récemment qui sont très très... ça c'est énormément ouvert, non ? On a ouvert les thématiques, parce qu'on avait commencé à avoir envie de toucher d'autres publics, finalement, parce que dans la technique en France, la quasi-totalité des gens nous connaissent. Donc on est arrivé à une statue où on se dit, tiens, qui sont les nouvelles personnes qu'on peut toucher, et qui d'autres ont peut former. Et là, on est arrivé par cercle concentrique. Donc c'est quand même des domaines qui sont assez proches en général, web marketing, entrepreneuriat, start-up, etc. On fait des cours là-dessus, parce que ça a du sens, parce que c'est connecté, et que ça attire de nouveaux publics. J'ai vu dans une interview récemment, en ligne, que tu parlais de la pédagogie, y compris par l'échec. C'est-à-dire du fait qu'on pouvait aussi apprendre, évidemment, de nos erreurs. Et tu donnais l'exemple du moment où vous aviez, il me semble, voulu refaire votre site de A à Z. Parce qu'on a toujours envie de faire ça, et on se rend compte que ce n'est pas toujours la meilleure façon de s'y prendre. Et où tu disais dans cette interview qu'il fallait évidemment aussi savoir apprendre de ses échecs pour monter une entreprise. Je pense que c'est même en fait le truc principal. S'il n'y a pas d'échecs, on n'apprend pas et on n'est pas bon. Donc le problème, c'est que vu de l'extérieur, les entreprises, des fois, ont l'air d'être des trucs magiques, où les gens savent tout et font une croissance comme ça. Parce que la vérité, elle est beaucoup plus complexe et on se plante régulièrement. Et notre force, c'est d'être au contraire capable de nous planter très vite et de nous relever très très vite. Mais notre stratégie, c'est de laisser les échecs se produire partout, mais être capable de dire ça c'est un échec, corriger le tir et aller de l'avant. Et si on fait ça, en tant qu'individu, on apprend énormément. Enfin, pour moi, je n'envisage même pas d'autre pédagogie que de passer par des échecs. Si on n'accepte pas l'échec, et c'est d'ailleurs un problème que je rencontre surtout en France, mais ce n'est pas le seul endroit, si l'échec est tabou, on fait une erreur, mais phénoménale dans l'apprentissage. Si on n'ose pas lever la main devant le prof pour dire un truc, on n'est pas sûr. Parce qu'on se dit, si jamais je dis une erreur, tout le monde va se moquer de moi et je vais avoir l'air bête. En fait, on ne peut pas apprendre parce qu'on n'a pas pu tester une notion, etc. Alors si au contraire, tout le monde ose se planter et qu'on célèbre les échecs de façon positive, on peut être vraiment, vraiment meilleur beaucoup plus vite. Je suis totalement sûr de ça. En fait, on se retrouve dans une situation où on a besoin de valoriser l'échec, de le célébrer. Je pense qu'en temps normal, il ne faudrait pas le célébrer plus que ça. Il faudrait juste dire que c'est normal. Mais aujourd'hui, on est obligé de forcer le trait en disant, c'est génial, on célèbre les échecs. Parce que sinon, les individus n'osent pas en parler ou n'osent pas échouer. Et du coup, ils n'apprennent pas. Vraiment, ils n'apprennent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des conférences en ce moment qui sont nées, comme la Failcon, la Failconference, qui célèbre les plus gros échecs. C'est un truc américain, je crois, mais il en existe en France maintenant. Dernière question qu'on n'avait pas évoquée, puisqu'elle est secrète. Quel serait, toi, Mathieu, le conseil que tu donnerais à ceux qui nous regardent là, jeunes ou moins jeunes, dans un parcours scolaire, universitaire, hautes études, ou en formation entre deux emplois ? Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient aborder un nouveau métier ou devenir plus performant dans leur métier ? Aborder un domaine, HTML, CSS par exemple, ou autre ? Quel conseil tu donnerais à ceux qui arrivent sur ton site à la première clique ? Se réserver un peu de temps régulièrement. Le but, ce n'est pas de faire tout d'un coup, mais c'est d'apprendre un petit peu tous les jours, plusieurs fois par semaine en tout cas. Sentir aussi ce qui nous plaît, ce qui nous parle le plus. Il ne faut pas trop se forcer, à mon sens, il faut sentir le truc qui nous convient le mieux et sur lequel on sent qu'on serait le meilleur. Accepter que ça prend du temps. Ne pas se disperser, parce que beaucoup de gens se dispersent et font plein de cours à la fois, alors qu'en fait, un déjà en réussir, un à la fois, c'est pas mal. Savoir être… avoir confiance en soi. Parce que c'est souvent des problèmes de confiance en soi qui font que les gens n'avancent pas, ils disent « Mon Dieu, est-ce que je vais y arriver ou pas ? » Et en fait, il faut juste y aller, il faut se lancer et accepter qu'il y aura des échecs et que ça mettra du temps. Et donc, aller au labeur tous les jours, j'ai envie de dire. Avancer petit à petit, ça sera des fois long, ça sera des fois dur, mais faites-le tout le temps et surtout, vous n'arrêtez jamais. Parce que c'est la clé de l'éducation et de la réussite de demain. Eh bien, je pense que c'est un excellent conseil que je continuerai à donner aussi à mes étudiants. Merci Mathieu. Merci Open Classroom. Merci. 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 Merci.